Le burn-out touche toutes les catégories socio-professionnelles et tout âge confondu. Tout le monde peut être un moment ou un autre dans sa vie vulnérable au burn-out et c'est peut-être ça qui a changé dans le paysage de l'entreprise, de la famille, des événements personnels, familiaux, c'est qu'on peut un moment ou un autre de sa vie devenir vulnérable au burn-out. Alors bien sûr il y a des alertes, des alertes que souvent on est dans le déni et dans le livre effectivement je vais porter mon attention sur les alertes qu'on peut trouver, qu'on peut repérer chez soi, chez les autres, dans une équipe, au sein de sa famille, auprès de ses amis. Quelles sont ces alertes physiques, émotionnelles et psychiques qui permettent de dire attention on glisse vers du burn-out au fur et à mesure, on quitte une zone bleue de sécurité et de confort, on va vers une zone rouge où là on peut déjà intervenir et la première partie du livre permet de diagnostiquer où on en est et dans la deuxième partie déjà d'intervenir pour après dans la troisième apprendre à ne pas rechuter. Donc le burn-out a une composante en trois dimensions. On dit que le burn-out est tridimensionnel, c'est-à-dire qu'il va autant toucher le corps, les émotions et les pensées ou le mécanisme psychique et ça, ça va engendrer un comportement différent. Et en général on ne se voit pas changer de comportement, par contre les autres nous voient changer de comportement. Alors en regardant dans le livre tous les comportements qui peuvent changer, on peut peut-être se reconnaître, s'évaluer ou on peut peut-être ainsi avoir la confirmation que quelqu'un qu'on connaît risque d'aller vers le burn-out. Une fois que dans le livre on a pu évaluer sa vulnérabilité, on pourrait dire au burn-out, on va mettre en place des pratiques, des pratiques qui sont issues de techniques orientales mais laïcisées. C'est des pratiques qu'on utilise au quotidien dans un cabinet de gestion du stress, de prévention du burn-out. Alors il y a des pratiques que je propose dans le livre qui peuvent être appliquées à la maison, pour s'entraîner à la maison. Il y en a d'autres qu'on va pouvoir faire au bureau assis, sur son lieu de travail. Et puis il y en a aussi, j'ai mis à chaque fois des techniques d'urgence que j'appelle quand rien ne va plus et que là il faut trouver une technique d'urgence pour revenir à l'équilibre. On va utiliser autant des techniques de sophrologie, de méditation, on va adapter des techniques, beaucoup de relaxation dynamique qui vont entrer par le corps. C'est plus intéressant quand on a un burn-out ou quand on risque le burn-out de passer par le corps pour donner tout de suite l'information physiologique et psychologique. Ça imprègne beaucoup mieux, ça donne l'information d'une façon directe. Donc effectivement, toutes ces techniques, on va dire, à médiation psychocorporelle qui entrent dans le corps et qui touchent la psyché et qui vont amener à changer de comportement avec douceur, avec persévérance, avec entraînement. Il faut vraiment comprendre qu'il y a des solutions naturelles, efficaces pour pouvoir ne pas tomber ou prévenir le burn-out. Et puis si on est dans le burn-out, il y a des solutions pour pouvoir se restaurer, se rétablir, retrouver ses identités. Parce que le burn-out, c'est aussi une question d'identité. Trouver un sens, retrouver qui l'on est vraiment entre la terre et le ciel. Et dans une partie du livre, j'aborde cette fonction, peut-être un peu plus spirituelle, qui permet de se dire, qu'est-ce qui m'est arrivé ? Quel est le sens de ce qui m'est arrivé ? Et toutes les personnes que j'ai accompagnées témoignent qu'on renaît de cette burn-out, de cette brûlure, de cette façon dont on a cramé toutes ces ressources intérieures, en allant chercher ses forces intérieures. Et effectivement, trouver ses forces intérieures est essentiel pour pouvoir renaître dans une vie qui aura plus de sens, plus de saveurs, plus de goûts, plus sociable, plus conviviale, en tout cas, et aussi avec un vrai bien-être. Alors, mon message personnel, vraiment, c'est garder l'espoir. Il y a des solutions pour pouvoir reconsulter ces trois dimensions intérieures. Trouver ses forces intérieures, c'est la voie à suivre la plus simple, qui est utilisée et enseignée depuis des millénaires et il suffit de les mettre en pratique. C'est assez simple.